Ah, si c'est plus de quoi dire ou si t'es... Salut, c'est Clément de Mouveau Conscient. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'importance de la structure de votre entraînement. C'est-à-dire comment vous le structurer plus précisément, en fait, lors de vos exercices, lors d'une séance. C'est-à-dire qu'en fait, les exercices que vous allez faire dans votre séance vont dramatiquement impacter vos performances finales. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais un exercice A avant l'exercice B, cet exercice A va impacter ma performance sur l'exercice B. Je vais vous donner un exemple concret. Si maintenant vous voulez augmenter vos max, que ce soit par exemple sur le VTR, que ce soit au squat ou un truc du genre, ce qui va se passer, c'est que logiquement, pour faire un mouvement comme ça, où vous allez utiliser quand même pratiquement tout votre corps, il y aura une transmission de la force entre le haut de votre corps jusqu'au bas du corps. Elle va se faire par quoi cette transmission de force ? Ben, par ce qu'il y a entre le haut de votre corps et le bas de votre corps, c'est-à-dire vos abdos. C'est-à-dire que vos abdos vont jouer un rôle très très important dans votre capacité, finalement, à créer une force assez grande ou créer la force la plus grande possible pour pouvoir réellement faire une performance max. Donc, travailler vos abdos, ça va être important, mais ça, vous le savez. Mais ce qui va être réellement important, ça va être de travailler vos abdos avant de faire ces mouvements. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps travaille d'une manière assez particulière. C'est-à-dire qu'avant de faire un exercice, si vous en faites un autre d'abord, le recrutement nerveux ne va pas être le même lors du deuxième exercice. C'est-à-dire que le premier exercice va impacter le recrutement nerveux du deuxième exercice. Et par là, je veux dire, c'est que si maintenant vous travaillez un peu vos abdos avant de faire vos mouvements, par exemple, de squat ou de soulever terre, eh bien, ça va dire à votre cerveau, à votre corps, « Ah ben, tu sais quoi ? Lors de ce mouvement, lorsque je vais faire mon squat, lorsque je vais faire mon soulever terre, n'oublie pas que j'ai des abdos. Du coup, utilise-les. » Et ce qui se passe, c'est que vous faites vos mouvements de squat ou de soulever terre, par exemple, à froid. Ce que je veux dire à froid, c'est-à-dire, par exemple, avant de travailler vos abdos, eh bien, votre corps, il a tendance à oublier, finalement, qu'il a ses abdos, qu'il peut les utiliser pour le mouvement et qu'il peut les utiliser pleinement pour faire ses transmissions de force. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à force de ne pas travailler vos abdos avant de faire de tels mouvements, eh bien, vous n'allez pas avoir accès à autant de force. C'est-à-dire que vous allez vous couper d'un certain pourcentage que vous auriez pu avoir en plus en rappelant votre corps « Ah tiens, j'ai là, j'ai travaillé mes abdos. Garde en tête que j'ai des abdos, tu peux les utiliser. » Donc ça, c'est important. Après, c'est bien sûr pas faire forcément tout un travail de 20 minutes sur vos abdos avant de faire vos squats ou vos soulevés de terre. Tout simplement pourquoi ? À cause de la pré-fatigue. C'est-à-dire que vous allez aussi tellement fatiguer vos abdos que lors du prochain mouvement, parce que vous allez faire votre squat ou votre soulevés de terre, votre corps va se dire « Putain, non, j'ai déjà beaucoup travaillé les abdos. Je ne vais pas du tout les utiliser. » Là, ce que je vais faire, le squat et le soulevés de terre, vu qu'ils sont déjà tellement faibles, ce que je vais faire, c'est que je vais compenser avec d'autres muscles, finalement. C'est ce qui va se dire. Donc, le but, c'est de travailler vos abdos suffisamment pour dire à votre corps, pour vous le rappeler « Hey, j'ai des abdos. Utilisez-les. Utilisez-les pour cette transmission de force, pour faire ce mouvement. » Et du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à ce que vous faites vos workouts, ce que vous entraînez en mouvement. Là, je vous ai donné un exemple précis par rapport, du coup, au squat ou au soulevé de terre. Mais je vais toujours vous poser la question « En quoi les exercices que je fais précédemment, un autre exercice, impactent mes performances futures dans la séance ? » Et du coup, ça, c'est d'un point de vue micro, c'est-à-dire à l'intérieur même d'une séance. Et ça devient aussi d'autant plus intéressant lorsqu'on regarde finalement une planification. comment la séance d'aujourd'hui va impacter la manière dont mon corps va voir les exercices que je ferai demain. Parce que justement, en fonction de vos exercices, il ne verra pas la prochaine séance de la même manière. Du coup, ce qui est important, c'est de rappeler à votre système nerveux, rappeler à votre corps « Ah tiens, j'ai ces parties de mon corps que tu peux utiliser, d'autres parties du corps que finalement, tu n'as pas trop besoin d'utiliser. » Du coup, ça peut être intéressant de fatiguer, je vous donne un exemple en musculation. Si vous utilisez des mouvements polyarticulaires qui vont du coup faire travailler plusieurs articulations et du coup plusieurs muscles, si vous faites de la pré-fatigue sur un muscle, et bien généralement, lorsque vous allez faire ensuite vos mouvements polyarticulaires, et bien il va moins travailler en fait le muscle qui a déjà été fatigué avant. Il va plus se focaliser sur les muscles qui ont été moins travaillés. Pourquoi ? Parce que c'est votre corps qui essaie de compenser. Du coup, essayez à chaque fois de garder tout ça dans votre tête. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout me poser dans les commentaires, je réponds à tout. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye !